Madame Durieux, vous préparez un rapport sur l'évolution politique en Iran. Je voudrais d'abord commencer à me demander quels sont les moyens envisagés par l'Assemblée pour établir un dialogue parlementaire avec l'Iran. Le rapport porte sur l'Iran. Le sujet n'est pas de façon bloquée et déterminée l'évolution politique. Cela fera partie, l'analyse de la situation politique, sans doute, de ce que nous allons analyser sur place. L'Iran est une puissance régionale importante. Il est normal que le Conseil de l'Europe s'intéresse à l'Iran. C'est peut-être même bien tard. Il aurait fallu établir le dialogue, comme vous le dites avant. Donc ce sera un dialogue d'Assemblée parlementaire, la nôtre, celle du Conseil de l'Europe, avec l'Assemblée parlementaire d'Iran, qui porte un nom. Et je pense que ce sera un débat engagé de parlementaire à parlementaire. Un vrai dialogue pour savoir où on en est de part et d'autre, analyser les situations et voir comment se dessinent les perspectives. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les réformes démocratiques qu'il faut absolument mettre en oeuvre en Iran, peut-être ? Vous savez, l'Iran est un pays où il y a des élections. S'il y a des élections en Iran, c'est que le peuple est invité à se prononcer. Et par conséquent, le peuple iranien, qui est un peuple qui a un haut niveau, un niveau assez surprenant d'éducation, y compris les femmes, 60% de filles à l'université, est en mesure d'apprécier lui-même la situation et par conséquent de faire le choix qui ensuite sera le sien et qui déterminera non seulement le régime politique en Iran, mais la vie d'une société. Et comment vous voyez aussi la situation nucléaire en Iran ? La situation nucléaire en Iran, c'est un problème important. Nous sommes à cinq jours d'un accord, je l'espère, le 30 juin, sur ce que l'on appelle la non-prolifération nucléaire, et l'Iran est signataire, et surtout sur ce sur quoi on se met d'accord par rapport à la détention de l'énergie nucléaire par l'Iran. Il y a toute une partie utilisable et autorisée, tout ce qui relève du nucléaire civil. Et il y a toute une partie dont on veut absolument maîtriser le développement, c'est la prolifération nucléaire, par conséquent l'éventualité de la construction d'une bombe. La sagesse veut que tout ce qui relève du nucléaire civil soit autorisé, tout ce qui relève de la prolifération nucléaire soit maîtrisé. Merci beaucoup Madame de l'Ontario. Voilà.